Musique Musique Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui une vidéo sur le MSX, et oui le MSX, je sais, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo dessus, comme je vous l'ai dit, je suis en formation jusqu'au mois de juillet, donc je suis pas mal débordé, j'ai pas mal de machines, je n'ai plus assez de temps libre à cause d'informations, donc c'est un peu compliqué, donc là oui le MSX, désolé, mais je l'ai mis un peu de côté, et je compte en profiter dès la rentrée. Je finis ma formation au mois de juillet, je passe mon examen, mois d'août, vacances tout le mois d'août, bien se reposer, et dès septembre, je repars à fond sur les différentes machines, mais là, obligé de faire des priorités, pas assez de temps libre. En tout cas, aujourd'hui je vous fais quand même une vidéo tuto dessus, parce que ça m'a été demandé, il y a la Carnivore 2, donc la cartouche que je vous ai déjà présentée, qui a été mise à jour en version 2.53 au mois de février, donc là, ça date le 26 février, je crois de mémoire, elle a été mise à jour, c'est écrit en plus le 26 février sur la page, donc le 26 février elle a été mise à jour, et aujourd'hui je vous fais une vidéo pour la mettre à jour, parce que ça m'a été demandé, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à la mettre à jour, donc je vous montre ça en vidéo. Donc on va sur le GitHub, donc vous tapez sur Google GitHub Carnivore 2, vous êtes tombé sur le GitHub, donc RBSC Carnivore 2, vous êtes dessus. Là, pas compliqué, vous allez tout télécharger, je ne suis pas sur le banc d'écran, hop, vous allez tout télécharger, hop, voilà, vous téléchargez le zip, comme ça vous avez tous les fichiers, pas de prise de tête, on va trier après. Donc première étape, vous dézippez votre fichier zip, donc le Carnivore 2 Master, vous le dézippez, vous allez vous retrouver avec plein de répertoires, avec différents fichiers dedans. Sur votre Compact Flash, vous allez donc à la racine où va apparaître, moi c'est terrier parce que c'est conféré comme ça, mais voilà, où vous voulez à la racine, vous créez un répertoire où vous voulez, moi j'ai un répertoire carnivore, et dedans, je garde des mises à jour. Donc vous faites comme vous voulez, mais moi je trouve ça plus simple, donc vous créez un répertoire, donc moi je l'appelle 2.53, et dedans, vous allez avoir besoin de différents fichiers. Vous allez avoir besoin des trois fichiers BID, c'est ces trois fichiers qu'on va flasher, donc ils se trouvent ici dans le répertoire BIOS, ici vous prenez le BID, donc le BID et le FM Pack, les deux fichiers BID, vous les copiez dans votre répertoire, vous allez dans BOOT MENU, et là vous récupérez le troisième BID, voilà, et vous copiez dans votre répertoire. Là ce sont les trois fichiers qu'on va flasher dans la carte d'Ivan, pour flasher vous avez besoin d'un outil, donc vous allez dans outils, ici, excusez-moi, vous allez avoir besoin seulement, moi j'aurais copié d'autres que j'aime bien les garder, j'aime bien les garder par rapport à la mise à jour qui existe, mais vraiment pour flasher vous avez besoin seulement du C2MAN, C2MAN ou du C2MAN 40 si vous utilisez un MSX1, MSX1, C2MAN 40, MSX2 de plus, c'est turbo, le C2MAN, donc ça vous copiez sur votre carte SD, et c'est tout, vous avez tous les fichiers nécessaires pour flasher, juste avant de flasher j'ai mis un truc, j'ai éjecté ma Compact Flash mais c'est pas grave, ici, on revient en arrière, hop, dans Preset, vous avez tous les RCP, ça peut être intéressant de les copier sur votre, sur votre Compact Flash, donc c'est tous les fichiers pour flasher, les jeux avec les meilleurs réglages possibles, pour que ça fonctionne, par exemple on va flasher tout à l'heure Pampas, je vous montrais, donc le fichier Pampas il est là, vous le copiez sur la Compact Flash, et vous mettez la ROM à côté, et vous renommez la ROM du même nom, donc Pampas, underscore C, voilà, vous renommez vraiment pareil la ROM, et vous pourrez flasher, mais je vais vous montrer ça après, donc voilà, je viens de démarrer le MSX, avec la Carnivore 2 qui est dedans, touche espace pour lancer, donc ce qu'il y a sur la Compact Flash, moi je vais passer par Sofaron, pour lancer le C2man, maintenant, chacun a l'impression de le faire comme il veut, donc moi je passe par Sofaron, je trouve ça plus pratique, Carnivore, donc je vais dans 2.53, le répertoire qu'on a créé tout à l'heure, je lance C2man, pas la version 40, parce que ce n'est pas MSX 1, donc voilà, Start, c'est parti, il me dit bien qu'il trouve la Carnivore 2, entrer le slot, on met 10, le premier menu apparaît, dans le premier menu, on va choisir l'option 9, on va ouvrir le Service Menu, hop, donc là, le Service Menu est ouvert, et donc là, tout ce qu'on va faire maintenant, il faut le faire sans redémarrer le MSX, sinon, votre Carnivore, elle ne redémarra plus que correctement, vous serez obligé d'ouvrir, la flasher, il y a toujours moyen de la flasher, la flasher en la reliant au PC, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, il y a moyen de récupérer, en tout cas, là, il faut vraiment faire un minimum attention, moi j'ai fait une petite connerie tout à l'heure, en refaisant cette vidéo, donc je vais vous montrer ça, tout d'abord on l'efface, donc la touche 7, pour l'effacer entièrement, il dit, attention, vous allez tout effacer, donc si vous aviez, pareil, des jeux qui étaient installés, les jeux, ils sautent, les jeux dans un Carnivore, la Carnivore saute, pas ce qui est sur le Compact Flash, ça, ça reste normal, mais tout ce qui était dans un Carnivore saute, donc oui, oui, et attention, danger, oui, ça va prendre, une minute, une, deux minutes, tranquille, ne touchez à rien, n'allez pas brancher des choses, sans être prise au courant, pour faire tout déjoncter, alors attendez, tranquillement, que cela se passe, ensuite, on va faire différentes étapes, et tout à l'heure, j'ai oublié une étape, j'ai oublié l'étape 3, donc l'humour 3, que vous voyez au-dessus, d'initialiser les répercussions d'entrée, et donc, j'ai oublié de le faire, et donc, quand je redémarrais la Carnivore, je n'avais plus accès, rien au niveau menu, c'était un peu le bordel, et je reçois mon dépatouille, avec la touche Escape, j'ai trouvé ça vraiment par hasard, touche Escape, on arrive quand même à booter sur l'IDE, et donc, j'ai pu reflasher, refaire la chose, avec ces deux man, et donc, ça refonctionne. Donc là, il dit que j'ai bien flashé, un coup sur la barre espace, donc l'option 3, qui est très importante, 3, hop, voulez-vous procéder, donc toujours Y, pour dire oui, voilà, c'est fait, barre espace, ensuite, on va flasher dans l'ordre, on va flasher, donc, 4, 5, 6, donc on commence par le 4, par le bout de menu, 4, voulez-vous procéder, toujours la touche Y, voilà, ensuite, le 5, l'IDE, voulez-vous procéder, touche Y, voilà, ensuite, le 6, le FMPAC, voulez-vous procéder, touche Y, voilà, votre carnivore a été effacé, vous avez réinstallé, ce qu'il fallait sur votre carnivore, on va maintenant éteindre, le MSX, hop, j'attends quelques secondes, histoire que ça redémarre bien, tranquillement, allez, je redémarre, normalement, on doit avoir le numéro, voilà, bout de menu, version 2.53, donc il est bien à jour, et le firmware est toujours en version 2.50, donc là, c'est bon, on va être carnivore 2 et à jour, donc ça, c'est chouette, maintenant, on va installer justement, un jeu qui ne fonctionnait pas, en version 2.50, donc toujours, par Sofa Run, carnivore, j'ai mon petit répertoire ROM, c'est là-dedans que j'installe, que j'installe les ROM à flasher, c'est demain, démarrer, il trouve la carnivore, le 10, là, option 1, on va écrire une ROM dans le flash, hop, donc là, je vais appuyer sur la touche entrée, parce que je n'ai pas le nom exact, j'appuie sur la touche entrée, touche stabilisation, je vais choisir le jeu que je voulais installer, Pampas, qui n'était pas compatible avec le 2.50, il me trouve le fichier RCP, je fais oui, est-ce que je veux changer le nom, Pampas, tout court, pour où il n'a pas pris, non, hop, entrée, Y, voilà, il est en train d'installer le jeu Pampas, directement sur la carnivore, donc il flashe à carnivore, et vous allez voir, en redémarrant, au niveau du menu, le jeu va être là, et on va pouvoir le lancer, donc voilà, il a fini de flasher le jeu, ça a pris, ouais, une petite minute, à peu près, hop, un petit coup de reset sur la MSX, voilà, il est là, je vais dessus, et ça se lance, voilà, donc, c'est tout pour ce tuto, un petit tuto rapide, histoire de mettre à jour votre carnivore en version 2.53, allez, bye bye tout le monde !